Bonjour à tous, nous on va vous présenter PISY. Nous sommes trois dans l'équipe. Il y a Pauline qui est déjà diplômée psychomotricienne et ergothérapie. Il y a Thibaut qui est en Bac 3 informatique et moi-même qui suis en Bac 3 ergothérapie. Alors, qu'est-ce que c'est PISY ? Donc, PISY est une solution pour les personnes porteuses de sondes urinaires, surtout pour les personnes qui n'ont pas la possibilité au niveau de leur motricité fine. Et ça va leur favoriser leur intimité, leur indépendance et une meilleure qualité de vie. Alors, vous vous posez peut-être la question, d'où vient cette idée un peu niche ? Eh bien, on a eu une semaine d'innovation organisée par nos universités. Et là, on a rencontré deux personnes porteuses de handicap, dont John, qui était une personne tétraplégique, et qui nous a raconté ses difficultés dans sa vie quotidienne. Et de là, nous avons conçu des objets, dont le premier prototype de PISY. Et pour qui est exactement notre objet, notre solution ? Eh bien, c'est les personnes qui ont des difficultés au niveau des membres supérieurs, au niveau de la motricité fine, des personnes qui ont des troubles de l'équilibre, des personnes qui ont des troubles de la mobilité, de l'arthrose, de la polyarthrite, des manques de force ou encore des manques au niveau de l'appréhension. Donc, nous avons trois éléments pour répondre à ce problème. Donc, un support tibial, une pince métacarpophalangienne et des clampes adaptées. Donc, tout d'abord, le support tibial. Donc, la problématique de base, c'est que les poches urinaires sont attachées à la base sur le tibia des personnes, ce qui fait que ça les rend inaccessibles pour les certaines personnes qu'on vient d'inciter juste avant. Donc, notre système permettrait de créer une poche, ou un support, pardon, un support tibial, où on va glisser la poche, et donc ce qui va rendre cette poche amovible. Ensuite, on a pensé à une pince métacarpophalangienne. Donc, en fait, c'est pour que la poche qui est sur la jambe puisse être sur la... Enfin, que la personne puisse l'amener sur sa cuisse, parce que la personne doit mettre une pression sur la poche pour que l'urine puisse sortir par la suite. Et donc, ce sera très facile pour manipuler. Il suffira d'insérer sa main dedans et la pince rentrera directement dans la poche. Enfin, il y aura des schémas après. Et enfin, le troisième élément, c'est un clamp adapté. Donc, un clamp, c'est un objet qui existe déjà, mais qui est tout petit comme ça. C'est un objet qui permet d'arrêter l'écoulement des fluides. Et nous, pour qu'il soit accessible à tous, on l'a agrandi, on a rajouté un anneau pour qu'il puisse fermer et s'ouvrir facilement. Donc, voilà, là, vous avez en gros l'ensemble de nos éléments. C'était vraiment les premiers prototypes et un peu les premiers 3D. Et je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et votre soutien. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle pour l'équipe de PISI ? Je peux commencer ? Ah, oui, Marcel. Les prototypes, c'est quoi en imprimant 3D ? Oui. Du coup, oui. En fait, on a déjà pu avoir l'occasion d'utiliser des machines 3D. Et donc, ça nous a déjà un peu donné une idée de est-ce que c'est faisable, est-ce que ce n'est pas faisable. Et aussi, on a pu un peu tester. Mais malheureusement, on a eu l'occasion qu'une seule fois. Donc, il faudra qu'on le fasse encore. Il faut qu'on teste aussi différents plastiques, etc. L'objectif, c'est de concevoir notre produit de manière éco-responsable. Donc, d'utiliser, par exemple, des matériaux, des déchets. Par exemple, de la poudre, d'huître, des choses comme ça. Voir comment ça marche, du plastique, comme les gobelets réutilisables, des choses comme ça. Donc, à voir pour les prochains prototypes que vous nous permettez de concevoir. Du coup, il y a dans la salle quelqu'un d'autre aussi qui travaille avec des déchets d'huître. Simon, je ne sais pas où il est. Il n'est peut-être pas encore arrivé, mais voilà. En tout cas, un autre lauréat de l'année dernière avec qui on pourrait vous mettre en contact. Donc, ça pourrait être une chouette collaboration. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être moi, alors j'ai une question. Quelles sont les prochaines étapes vraiment très concrètes que vous avez planifiées pour votre prototypage ? Donc, les prochaines étapes, on va devoir améliorer nos plans 3D. Donc, on a déjà des modélisations 3D. Ça, c'est la première étape. Deuxième, on va d'abord réfléchir avec des entreprises qui vont permettre de créer nos prototypes et de choisir les meilleurs matériaux possibles. Et voilà. Ah, une dernière, oui. Oui, mais la tâche d'une espèce de proche de l'anglaisant, ça n'est pas nouveau. Les gens qui sont opérés, qui ont des cancers de... de vessie, excusez-moi, je ne savais pas, non ? Mais ils n'ont plus de vessie, mais il y a une élimination avec un allongement, le nom de la tâche. Moi, j'ai assisté, j'ai eu deux, j'ai eu deux quelques heures. Vous ? Effectivement, les sons d'urinaire existent et les attaches existent, mais la problématique est que c'est vraiment difficile pour les personnes qui ont des problèmes au niveau de la motricité fine d'effectuer leur vidange. En fait, nous, vraiment, on se focalise sur l'indépendance au niveau de la vidange des personnes. Voilà, c'est ça. Et aussi, ça permettra aussi de libérer du temps pour les personnels soignants et favoriser une meilleure qualité de soin. Un grand merci à Pizzi. Voilà. Applaudissements Sous-titrage ST' 501